et pas de temps qu'un salut à vous tout le monde revalade dans ce tutoriel sur photoshop donc parce que vous je vais vous apprendre aujourd'hui c'est de créer un beau le goût pour le tout c'est pas quoi donc on va ficher créer un nouveau fichier donc largeur 800 fois hauteur 800 donc comme ça puis on va choisir deux couleurs un couleur claire et une moins claire que l'autre c'est pareil donc premièrement on va choisir la couleur la moins claire que l'autre et on va copier ce petit code d'art ok sur ok puis on va choisir la deuxième couleur en conclure la couleur qu'on a choisi et on remonte un tout petit peu comme ça voilà voilà on obtient une couleur plus claire donc voilà maintenant on prend le type peau de peinture on va mettre le fond en bleu comme ça on va plus le peu plus prendre le petit broche et on va adapter le broche à l'écran à l'avatar à l'image on va réduire la dureté ou l'opacité comme ça donc on va augmenter un petit petit peu l'opacité voilà on va débloquer le calque et désolé on a voulu quelques trucs on doit changer le couleur la plus claire et maintenant on va mettre comme ça voilà vous voyez un petit truc comme un radial effet de dégradé comme ça donc un petit fake comme ça alors maintenant on va prendre le petit trait on va le mettre la couleur en blanc maintenant on va mettre un petit trait comme ça n'importe quelle taille on va le régler après on va le mettre comme suivant quand vous voyez on va essayer le maximum voilà non c'est pas mal donc maintenant on va mettre on va cliquer sur le petit icône là bon j'ai passé maintenant ce que ce qu'on va faire c'est de dupliquer le dupliquer le calque on va le mettre en rotation 80 10 horaires on va cliquer ici puis on va prendre puis on va prendre et le mettre par là on revient à l'autre calque on va laisser de le régler comme un il était un petit rectangle maintenant on va pixeliser les deux calques et on va les fusionner puis on va dupliquer le calque fusionner on va tout et on va se contrôler on va se contrôler en relation horaire deux fois comme ça voilà on reçoit un petit rectangle un petit rectangle est pas mal donc on va fusionner les calques et voilà on reçoit un petit rectangle qu'on peut bouger et tout Donc on va un tout petit peu le centrer Et on prend l'outil texte Et on va mettre la taille de 200 comme ça Voilà 200 ou 300 Et pour moi les deux lettres dans ma chienne c'est DT Ou Tutorials Donc on va le mettre avec le fond Bbass On va augmenter la taille Puis on va cliquer sur le petit bouton là bas Maintenant on va essayer de le tourner Manuellement comme ça On va augmenter la taille Donc voilà Maintenant on va fixer les œufs Fixer les œufs le calque Comme ça Prendre l'outil de sélection rapide L'outil de sélection rectangle On va effacer les trucs qu'on a par ici Voilà Donc vous me suivez Je vais pas trop parler Donc vous inquiétez pas Je vais vous mettre le pack que j'utilisais Même l'arrière plan si vous n'arrivez pas à le faire Donc tout est prêt Donc maintenant on va prendre l'outil texte Donc on a presque tout fini Juste les petits trucs qui sont ajoutés par là On peut les supprimer aussi Donc ils sont des fails On revient sur le calque du texte On va désélectionner On revient sur le calque de texte Et on va supprimer Donc ça ne provient pas du calque de texte Ça provient par le cadre Voilà Donc on a presque tout fini Notre logo et tout Voilà Maintenant on peut le centrer Alors pour les gens qui aiment ajouter des ombres Internes sur le cadre et le texte et tout Comme vous voulez Un tout petit dernier réglage Copier Et coller Donc 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 tant pis J'ai pas arrivé Donc on reprend l'outil texte En changeant le fond On va le mettre en Big Noble Titling C'est comme ça On va le mettre la taille en 70 Mais on va le remettre manuellement Donc mon slogan Donc mon slogan c'est pour tout savoir On va le mettre en souligné Et bah donc voilà J'ai presque tout fini Rien Si vous voulez ajouter des retouches Et tout Donc voici Le preview de notre logo J'espère que c'est pas mal Oui c'est pas mal du tout Avec le fond blanc et tout L'écriture blanc Et bah donc Je vous laisse Merci d'avoir regardé la vidéo Et à plus Merci d'avoir regardé la vidéo